Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce plateau spécial consacré à cette activité de la Commission électorale nationale indépendante. Ce mardi 15 février, le bureau de la CENI a dévoilé le calendrier pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankourou, une province à problème depuis la destitution de son gouverneur Stéphane Moukoumadi l'année passée. Et au cours de la même communication, madame le rapporteur de la CENI a profité pour répondre à quelques questions d'actualité, notamment les dossiers sur facturation des véhicules par les bureaux de la CENI. Elle a également abordé la question de la tenue des élections dans les délais. Alors dans ce plateau spécial, nous vous proposons de suivre ces condensés et on se retrouve tout juste après. Décision numéro 006, barre CENI, barre DUR, barre 2022, du 15 février 2022, portant publication du calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankourou. Le bureau. Vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour spécialement en son article 211. vu la loi organique numéro 13, barre 012 du 19 avril 2013, portant, modifiant et complétant la loi numéro 10, barre 013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, et la loi numéro 21, 012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9, 13 alinéa 2, 23 aquataires et 25.2 et 3. Vu la loi numéro 06, barre 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour spécialement en ses articles 11, 159 et 160, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003, barre 4, barre AN, barre P, barre 2021, du 16 octobre 2021, et numéro 004, barre 4, barre AN, barre CM, barre 2021, portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21, barre 084, du 22 octobre 2021, et numéro 21, barre 102, du 24 décembre 2021, portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour suprême des Justices, faisant office de la Cour constitutionnelle, en son arrêt numéro RS, barre 267, barre DSR, du 6 décembre 2013, vu la décision numéro 00bis, barre CENI, barre BUR, barre 18, du 19 février 2021, portant mesure d'application de la loi numéro 006, barre 006, du 9 mars 2006, relative à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ces articles 24, 108, 110. Considérons la lettre numéro 25, barre CAB, barre VEPEN, barre AOKA, barre 121, barre 2022, du 5 février 2022, par laquelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a notifié, le 7 février 2022, à la Commission électorale nationale indépendante, la nécessité d'organiser l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de Sankourou, suite à l'arrêt sous 1176, rendu en défaveur de M. Moukouma Di Stéphane, en date du 30 novembre 2021, vu la nécessité et l'urgence, après délibération en Assemblée plénière, décide, article premier, l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de Sankourou est arrêtée conformément au calendrier en annexe de la présente. Article 2. Les gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus sur une même liste en conformité aux dispositions de l'article 159 de la loi électorale. Article 3. Les membres du bureau ayant l'inscription des candidats et le déroulement des scrutins dans leurs attributions, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 15 février 2022, Kadima Kazadi déni président. Vous allez permettre que je donne les grandes lignes du calendrier. Ouverture du BRTC pour les dépôts des candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI à Lusambo. Ça se fera du 21 février 2022 au 6 mars 2022, soit pendant 14 jours. Le vote se déroulera le 16 avril 2022 et la publication définitive des résultats se fera le 2 mai 2022. Je vous remercie. Je pense que toutes les questions, surtout la première question et la deuxième question, je pense que les éléments de réponse peuvent être les mêmes. Quand on parle de l'indépendance et de l'autonomie financière, on parle aussi de la surfacturation des véhicules. Chers journalistes, je vais vous ramener à l'article 6 et 44 de la loi organique qui nous confère notre autonomie administrative et financière et aussi l'article 84 du règlement intérieur qui nous ramène au type de budget que la CENI a. Nous avons quatre types de budget, notamment le budget de rémunération, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget des opérations. S'agissant du budget des opérations, c'est ça même qui organise les élections. J'ai suivi le ministre des Finances qui parle des chiffres, des montants. Malheureusement, je ne savais pas qu'il y aura un jeu de questions et réponses. Sinon, j'allais vous ramener toute la documentation par rapport à ce que la CENI a déjà perçu jusqu'à ces jours. Mais je sais que la CENI a reçu le budget de fonctionnement novembre-décembre. La CENI a reçu le budget de fonctionnement de rémunération. Ce n'est pas avec le budget de rémunération ou de fonctionnement que la CENI peut organiser les opérations électorales. qu'on s'entende. Aussi, il y a le budget d'investissement. Jusqu'à ces jours, la CENI n'a reçu aucun rang sur le budget d'investissement. Vous pouvez comprendre, si vous voyez l'état actuel de notre bâtiment, ça vous renvoie déjà à ce que la CENI est en train de solliciter du gouvernement. Et là, on parle de l'autonomie financière et administrative. C'est ça même le socle de notre indépendance. Si aujourd'hui, la CENI réclame son autonomie financière, c'est parce que nous, la CENI, nous nous considérons, et selon la Constitution et les lois, notamment la loi organique et la loi portant identification et enrôlement des électeurs, toutes ces lois nous confèrent notre indépendance et aussi notre autonomie financière et administrative. C'est pourquoi, vous voyez, vous avez vu la sortie médiatique du président Kadima qui n'a fait que répondre aux questions des journalistes. Mais, malheureusement, il y a eu une réplique du ministre des Finances et je vous assure que la CENI n'est pas dans cette démarche-là du jeu de ping-pong. On ne veut pas réagir ou on ne veut pas répliquer parce que la CENI a sorti sa feuille de route. La CENI s'en tient à sa feuille de route qui doit la mener à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Vous avez parlé de la surfacturation, c'est M. Dadi de TV5 qui a posé cette question. Je me demande c'est quoi la surfacturation. Nous avons été investis depuis le 26, nous avons prêté serment, il y a eu remise et reprise et je vous assure, jusqu'à ce jour, les membres de la CENI utilisent leurs véhicules personnels. Les véhicules de fonction, jusque-là, aucun membre ne vous dira, même le président de la CENI, il utilise son véhicule personnel. Nous avons vu le concessionnaire CFAO, permettez-moi de vous le citer, vous tous, vous connaissez la crédibilité et le sérieux de cette société, de ce concessionnaire. nous avons déposé notre co-format au niveau du ministère des Finances. Quant à lui de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je vous assure que nous avons déposé ces factures et à lui de vérifier, parce que nous sommes conscients que c'est une facture réelle que nous avons déposée. Imaginez-vous, il a parlé de véhicules qui coûteraient 30, 40 fois. Prenons l'exemple même d'un véhicule qu'on peut acheter au plus bas prix, 10 000 dollars, fois 30, fois 30 comme il a dit, ou 40. Donc là, on est à 300 000 dollars pour un véhicule. sincèrement qu'on se le dise. Est-ce que nous, la CENI, nous sommes prêts, les membres que vous voyez ici, nous sommes prêts à rouler dans une bagnole de 300 000. Nous sommes 15 membres de la CENI. Et les 15 membres aussi, on doit faire même un véhicule à 10 000. On ne va pas dans les chiffres qu'il a donnés. Sincèrement, le sujet est venu de la réclamation de notre autonomie administrative et financière parce que nous voulons être réellement indépendants. Vous avez parlé de la mutualisation. Là, c'est monsieur, je n'ai pas noté le nom, mais de la RTGA qui a parlé de la mutualisation. Dans la mutualisation, on voit le recensement, on voit aussi l'enrôlement ou l'identification et l'enrôlement des électeurs. À ce jour, il y a eu des réunions avant que la nouvelle équipe ne soit installée. Il y a eu des réunions au niveau de la primature. Ils ont avancé avec la mutualisation. Comme vous le savez, déjà avec notre feuille de route, nous sommes en retard. Si on doit s'en tenir aussi à la mutualisation, on n'est pas prêt alors à organiser les élections à temps réel ou dans le délai constitutionnel. C'est pourquoi, nous la CENI, par rapport aux contraintes que nous avons, beaucoup plus les contraintes constitutionnelles et légales, nous nous sommes dit aller dans la mutualisation, ça va nous poser des problèmes. La mutualisation, là, on voit un plus grand nombre. Notamment le recensement, on voit toutes les catégories, toutes les couches ou toutes les couches de la population. Alors qu'avec la CENI ou l'enrôlement et l'identification des électeurs, on a une cible bien déterminée qui est les majeurs de 18 ans révolus. Aussi, si on doit s'en tenir à la mutualisation, les majeurs viennent vers la CENI, viennent vers les bureaux ou les centres d'inscription. Alors que le recensement, il faut aller de maison en maison. Quand est-ce que nous allons finir le recensement ? Quand est-ce que nous allons envoyer les recensés au bureau ou au centre d'inscription ? C'est toutes ces questions que la nouvelle équipe s'est posée et pour ça, on s'est dit qu'on soit éclairés pour avancer. Voilà un peu les éléments que je peux donner par rapport à ça. Merci à son excellence. Merci. Merci, madame. Ça m'est fini pour ce plateau spécial, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons un grand merci. C'était donc là la communication du bureau de la CENI qui a été faite par madame Patricia Cé, rapporteur du bureau de la CENI. Elle a évoqué la question de la tenue de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province puis Sankourou mais aussi elle a répondu à quelques questions d'actualité qui touchent la CENI. Gaëlle était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images. A toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux.